Europe. Europe 1. 18 avril 1988 disparaissait. Pierre Desproges, France 5, lui rend hommage. Oui, et ce sera dimanche matin à 9h25 avec un très beau portrait qui est signé Christophe Duchiron et qui est intitulé malicieusement Une plume dans le culte. Un documentaire qui évite la chronologie ennuyeuse pour traiter Desproges de façon plutôt thématique. Alors évidemment, il y est question d'écriture et de mots, mais de bons mots. La seule chose au monde que je respecte, je ne sais pas pourquoi, c'est le verbe, la langue française, c'est mon jouet, c'est mon jeu, c'est mon gagne-pain. Alors c'est son gagne-pain, mais il aimait les mots évidemment. Mais il y a une chose qu'il détestait en matière de langue française. Est-ce que vous avez une idée ? Allez, réponse. J'ai horreur des calembourgs, j'ai horreur de la trivialité, mais c'est d'une facilité. Dès que je manque d'idées, je balance de la calçonnade et de deux ou trois gros mots et ça fonctionne malheureusement. J'en suis conscient et j'en ai honte. Il y a deux Carmels, Carmels durs qui nous les brisent. Et Carmels mou qui coille au palais de Bichy. Alors ça, c'était un extrait évidemment des réquisiteurs du tribunal des flagrants délires, mais il y a eu aussi la scène, les livres, les chroniques délirantes du petit rapporteur ou encore la minute nécessaire de M. Cyclopède. À l'époque, c'était sur FR3, comme on disait. Des proches y flinguent avec les mots et puis avec cette pointe de cynisme qui le définit si bien. Et à bien regarder ses archives, son honnêteté est récurrente, surtout quand il parle de lui. J'aime bien manger, j'aime bien faire l'amour, j'aime bien la musique, j'aime bien sentir les fleurs. Je suis assez primaire. J'ai un défaut, je suis très possessif, je suis très jaloux, je suis un peu exhibitionniste. Si je fais non, je ne ferai pas ce métier. J'ai un besoin de plaire qui confine à la folie. Exhibitionniste, vous allez même pouvoir le remarquer parce qu'il y a une archive d'un film de famille où effectivement, il est exhibitionniste. Vous verrez ça par vous-même dimanche matin. Mais il y a des archives, Eva ? Non, alors heureusement, il y a des témoignages. Évidemment, tous ceux qui ont connu des proches, des amis ou des professionnels. Et puis, il y a sa fille, Perrine, qui témoigne. Elle raconte à quel point sa mère, Hélène, a été importante dans la vie de son père. Elle avait très très vite vu qu'il avait un talent d'écriture. Et elle est très responsable dans le fait que ce soit devenu un métier pour lui. Oui, sans Hélène, de toute façon, je suis convaincue qu'on n'aurait probablement pas eu des proches. C'est un très beau portrait. Une heure un peu trop court dans l'univers de des proches. Alors, entre bon mot et bon mot, évidemment. Et Perrine des proches, elle sera d'ailleurs l'invité de Philippe Vandel à 9h30 dans Village Média pour évoquer justement ce documentaire. Et à la fin, très très beau livre que je vous recommande sur la vie de des proches. Europe. Europe 1.